Nous sommes dans notre série intime et nous parlons tout au long de cette semaine du lien conjugal. Ce lien qui est une alliance. Difficile d'envisager une alliance sans fidélité. Difficile de penser à la vie conjugale sans fidélité. Qu'est-ce que quelqu'un de fidèle ? Eh bien, le dictionnaire nous dit que c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment, une alliance, qui est fidèle à la parole donnée. C'est l'état d'une constance dans ses affections, ses sentiments, ses relations, ses engagements. S'il n'y a pas fidélité, eh bien l'alliance n'a aucune valeur. Si la promesse de s'aimer n'est valable que pour cet instant où je prononce le mot, eh bien, pas besoin d'alliance. Parce que qui dit alliance, dit durée, parle de temps. Du coup, parle de fidélité à cette alliance. L'engagement qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu s'inscrit dans une relation avec nous, dans cette alliance qu'il nous propose en fidélité. Dieu est fidèle à son engagement. Nous lisons dans Deutéronome 7, au chapitre 7, verset 9. « Reconnais que le Seigneur ton Dieu est ce Dieu-là, le Dieu fidèle, qui maintient pour mille générations son alliance avec ceux qui obéissent à ceux qui l'ordonnent. Il reste fidèle envers ceux qui l'aiment. » Il est impressionnant de voir dans la Bible la fidélité de Dieu. Toute l'histoire du peuple dans l'Ancien Testament nous montre un peuple qui désobéit, qui préfère avoir des statuettes adorées plutôt que le Dieu vivant. Et Dieu, lui, de son côté, il reste fidèle. Et il dit « Sinon, il se renierait lui-même. » La fidélité, c'est un retour constant à cette alliance. Dieu, il revient toujours à son alliance. Et il nous dit qu'il reste fidèle. Malgré la fidélité de son peuple, malgré la désobéissance de son peuple, lui, il reste fidèle. Qu'il nous donne la force, le courage de persévérer dans nos alliances à nous, avec nos conjoints, avec nos amis, avec nos engagements d'amitié, pour que nous puissions rester fidèles à la parole que nous avons donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada